Est-ce que ce qui marche aujourd'hui peut se faire sans talent ? Est-ce qu'il faut avoir du talent pour réussir ? Lorsque vous avez créé, vous, Boucherie Productions, c'était parce que vous ne trouviez pas de maison de disques ou parce que vous vouliez avoir absolument votre label ? Donc Boucherie Productions, vous avez lancé avec Luc Nathalie, qui est donc gérant financier. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais un groupe qui s'appelait Pigalle avant, qui était complètement inconnu, et j'ai fait un autre groupe qui s'appelait Garçons Boucher. Et presque du jour au lendemain, ce groupe est devenu connu. Et donc on s'est posé la question, voilà, il faut faire un disque, on n'avait pas fait de disque. Et puis c'était soit les majors compagnie, les grosses maisons de disques. Nous, sur des plans, des positions sociales, politiques, de fonctionnement, on n'avait absolument pas envie et on détestait ce genre de fonctionnement des majors. Parce que c'est le système, ça n'a rien de système culturel, c'est un système purement commercial où les artistes ont extrêmement peu de liberté, où c'est simplement basé sur le pognon, point à la ligne. Et on avait envie d'une structure à la fois hors des normes habituelles, en même temps qui puisse toucher un public hyper large, pas un public ciblé rock ou ciblé X ou Y. Donc on a créé notre propre société Boucherie Productions et des tout petits argent au début. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez, vous, un chiffre d'affaires de 7 millions par an. Le chiffre d'affaires, on va dire, global de l'année sur les disques, c'est 7 milliards. On représentait donc 0,1%. Ce qui n'est déjà pas si mal, vous en sortez plutôt bien. Disons que ça fait 13 ans qu'on existe, ce qui est déjà, par rapport au système du disque, déjà un record. Alors économiquement, c'est plutôt lui qui peut expliquer. Je lui passe le micro. C'est que c'est de toute façon très très difficile, puisque nous sommes, nous, producteurs, et que le métier est tenu essentiellement par des distributeurs, c'est-à-dire des gens qui gèrent le marketing et qui gèrent de la logistique, plutôt que de gérer de l'artistique, c'est-à-dire des choix d'artistes. Vous sentez les derniers résistants par rapport à l'évolution actuelle ? C'est vrai qu'il y a plein de labels qui ont disparu. Il y a très très peu de labels vraiment indépendants. Oui, parce qu'en général, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont en dents, à l'intérieur de Majors. Malgré un nom spécifique sur l'intérieur d'une Majors, il y a quelques labels qui se battent encore bien, des labels spécifiques de jazz ou classiques, des labels comme nous qui mélangent aussi bien de la musique traditionnelle que de la chanson, que du rock. On est manifestement une des exceptions. Vous avez, vous, plus de mal à faire passer des disques sur des radios que les grandes maisons de disques ? Tout le système du gros réseau, énergie, skyrock, etc. Depuis le début de Boucherie, ils ont passé une fois. C'était une reprise d'un morceau de Charles Trèsnet par les Garçons Bouchers. Une seule fois, c'est arrivé. Depuis, on n'a jamais eu un seul morceau d'aucun groupe Boucherie diffusé sur ce circuit énergie, skyrock, etc. Est-ce que ce qui marche aujourd'hui peut se faire sans talent ? Est-ce qu'il faut avoir du talent pour réussir ? Il faut avoir le talent d'être au bon moment, au bon endroit, mais pas forcément d'avoir du talent artistique. Il suffit de regarder, par exemple, les boys bands ou les tubes de l'été qui avaient lieu il y a deux ou trois ans. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de talent. Alors ça s'appelle comment ? De l'opportunisme. La mode ? Oui, la mode, de l'opportunisme. Oui, savoir entrer dans un cadre juste au bon moment pour être poussé dans le bon sens. Je pense qu'il y a de moins en moins d'artistes qui font des carrières à long terme. C'est extrêmement grave parce que ça veut dire que personne ne peut se remettre en cause. Il faut immédiatement faire preuve de capacité de vente, entre guillemets. C'est tout. Mais ça veut dire, si je vous entends bien, qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas évoluer, qu'il faudrait que le système change pour que ça bouge pour vous ? C'est sûr qu'on est extrêmement limité. À moins qu'on peut y avoir un groupe comme Louis Attaque qui signe brusquement et qui vend un million et quelques d'albums. Donc ce qui vous ferait décoller, c'est quand même d'avoir tout à coup, de faire ce qu'on appelle un carton en vente de vis. Oui, mais ça ne résoudrait pas tous les problèmes qu'il y a dans l'industrie du vis, ni même les nôtres, une fois que ce carton serait terminé. Oui, c'est du jour le jour précis. Le rêve pour demain ? Je pense que nous, ça y est, ce n'est plus un rêve. On a réfléchi, on a toutes les structures possibles. Je pense que pour l'an 2000, normalement, si on a bien calculé le timing, on devrait pouvoir normalement racheter Universal, donc Polygramme, Warner, Sony, etc. Normalement, on rachète tout ça, puis on va faire un peu des choses qui se vendent. Il serait temps. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.